A la marge du siècle. Merci beaucoup. Alors, on parlait des fils d'eux, des fils de personnes, entre guillemets, comme vous. On va parler aussi des dynasties. On a vu des dynasties dans le showbiz, dans la politique. Il y a aussi des dynasties économiques. Et là, on est allé voir ce qu'on était de la dynastie des Vindel. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une des dynasties les plus importantes de France, qui a commencé en 1704, qui a fondu les canons du roi, qui a régné sur les hauts fourneaux de l'Est de la France, qui est devenue cette famille Vindel, cette famille en acier. C'est un reportage d'Yvan Martinet et de Nicolas Oer. Il nous a donné rendez-vous chez lui, dans l'un de ces quartiers de l'Ouest parisien, où la grande bourgeoisie mène une existence aussi discrète que confortable. Bonjour messieurs. Il, c'est le baron Jean-Maurice de Montremy. Ben voilà, ça c'est moi quand j'avais 8 ans, en 1960. Un garçonnet né sous une bonne étoile. Car Jean-Maurice de Montremy appartient à la dynastie de Vindel, l'une des plus prestigieuses familles d'industriels que la France ait connue. Ce qui fait de moi un Vindel, c'est peut-être d'abord Maurice de Vindel, mon grand-père. Mon grand-père donc là a un âge assez jeune, puisque nous sommes manifestement plutôt avant 14-18. Être membre de la famille Vindel, c'est être l'héritier d'un empire, celui de la sidérurgie Lorraine. Une région où Jean-Maurice de Montremy a mené la vie de château. C'est dans ce château que j'ai vécu mes premiers jours, c'est là que j'ai été baptisé, et puis c'est là que j'ai passé énormément de vacances. On entrait dans une sorte de petit royaume, si je puis dire, puisqu'il y avait des gardes qui portaient un W en batterie, il y avait des houffourneaux qui fonctionnaient jour et nuit, avec une atmosphère très particulière tout autour du château. Il y avait des maîtres d'hôtel, des jardiniers, des femmes de chambre, un chauffeur. Donc bien sûr c'était un petit peu différent de mes petits camarades de classe. Depuis, Jean-Maurice de Montremy a opté pour une vie certes plus modeste, mais dans ce coquet 250 mètres carrés à 2 millions d'euros tout de même. Un cadeau de ses parents, car le baron de Montremy n'a jamais gagné beaucoup d'argent par lui-même. Sa carrière tient sur cette étagère où sont compilées ses œuvres de journalistes littéraires. En moyenne, vous diriez que vous avez gagné combien chaque mois grâce à ce métier de journaliste ? Je dirais d'à peu près 3 000 euros. Ça semble bien peu par rapport à votre train de vie ? Oui, ça semble peu, mais c'est parce que je savais que je pouvais compter sur mes revenus, mes revenus issus des Vindelles. Les revenus issus des Vindelles ? Un sujet sensible. Dans ce milieu où l'on aime assez peu parler d'argent, Jean-Maurice de Montremy a accepté de nous ouvrir ses tiroirs pour évoquer ce secret de famille. Sur ces coupons, départ de l'entreprise familiale qui se transmette de génération en génération. Seuls les membres de la famille Vindelles peuvent en détenir. Privilège lucratif, car chaque mois, il empoche les dividendes de cet héritage. Une jolie rente. Aujourd'hui, vos actions, elles vous rapportent combien ? Ça dépend des années, puisque ce n'est pas la même chose chaque année. Ça dépend des résultats de l'entreprise. On peut dire que ça me rapporte environ 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois ? Net d'impôts. Net d'impôts, une fois que l'impôt a été payé. Et le plus spectaculaire, c'est que comme lui, ils sont 950 dans cette famille, tous actionnaires de la société Vindelles. Des fils et filles d'eux qui ensemble possèdent 35% des parts du groupe, valeur plus d'un milliard d'euros. Une famille hors du commun où l'argent côtoie le pouvoir. Parmi ces visages, deux grandes figures comme Yves Guénat, ex-président du Conseil constitutionnel, Jean-François Poncet, ministre de Giscard, Françoise de Panafieux, secrétaire d'État de Chirac, ou encore Ernest-Antoine Selyère, ancien patron des patrons. Alors, quel pacte unit cette famille riche et puissante ? Comment a-t-elle bâti sa fortune ? Quel est le secret des Vindelles ? La saga Vindelles commence le 8 mai 1704, à Hayanges, dans l'est de la France. Ce jour-là, Jean-Martin Vindelles acquiert les forges du village. C'est le début d'une incroyable épopée. Car très vite, le pionnier des Vindelles fait fortune, devient un maître de forges, s'offre des terres et un nom. 1727. Sur cet acte, les Vindelles font leur entrée dans le monde. De toute part, nous avons estimé le dit Martin Vindelles, digne du rang de noblesse. À Nobli, les Vindelles deviennent les deux Vindelles, se transmettent leurs titres, mais surtout, leurs forges. Et siècle après siècle, leur affaire prospère, des boulettes de canon de Louis XV à l'acier des païonnettes de Napoléon, les deux Vindelles fournissent l'État et s'enrichissent. Mais c'est la révolution industrielle, l'acier et les chemins de fer qui en font des seigneurs de la métallurgie et l'une des familles les plus puissantes de France. Aujourd'hui en Lorraine, les Vindelles sont toujours très présents. Surtout dans le cœur d'un homme, Daniel Dutch. Enseignant en retraite installé tout près d'Ayange, il nourrit deux passions. Une première pour Patricia Casse, et comme cela n'a aucun rapport avec notre sujet, c'est de la seconde qui va nous entretenir, l'histoire des Vindelles. Là vous voyez Alain Missoff et sa femme Joséphine Celière. Là je me trouve avec la baronne de Montromy et sa fille Anne de Champs-de-Saint-Léger. Tous des Vindelles ? Oui bien entendu. Là c'est pas une Vindelle, là il s'agit de Patricia Casse. Voilà, mais revenons-en aux Vindelles donc. S'il les connaît si bien, c'est parce qu'ils sont dans son village de petits trossels partout autour de lui. Pour s'en rendre compte, il nous a demandé de l'accompagner au cimetière. Alors d'ici on a un beau panorama, comme vous pouvez le constater, une cité minière de Vindelles. A côté, les écoles, donc construites par les Vindelles. La direction générale des Houillères, donc construite par les Vindelles en 1896. L'hôpital des Houillères qui se trouve en hauteur, construit évidemment par les Vindelles. En fait, qu'est-ce qui n'a pas été construit par les Vindelles ? Ils étaient omniprésents ici et ils ont construit pratiquement tout le parc immobilier avant la dernière guerre. Dès 1850, pour répondre à l'énorme demande d'acier, les Vindelles recrutent des salariés par milliers. Pour les héberger, ils construisent des villes entières. En un siècle, ils bâtissent 24 000 maisons comme celle-ci. De l'habitat confortable pour l'époque. Le parc immobilier était quand même reflété la société hiérarchisée. Au départ, il y avait des cités pour les ouvriers, pour les mineurs. Et puis, il y avait des cités pour les employés. Il y avait des rues spéciales, spécifiques aux ingénieurs. Et en haut de la hiérarchie, il y avait les deux villas de directeurs. Le directeur technique et le directeur commercial. Les Vindelles créent et dessinent leur ville, auxquelles ils donnent même leur nom. Comme ici, à Styrin, Vindelles. Et pour les rues, ce sont les prénoms des membres de la famille qu'ils utilisent. Dans leurs écoles, les Vindelles éduquent femmes et enfants d'ouvriers. Dans leurs hôpitaux, ils soignent leur personnel. Les valeurs des Vindelles, paternalisme social, hiérarchie et autorité. Les fortes têtes, elles, sont soigneusement fichées. Exemple, ce salarié en 1951. Ouvrier moyen en tout, mais se laissant influencer un peu par son frère. Un des délégués les plus dangereux de la platinerie. Une suprématie qui s'affiche jusque sur les vitraux de l'église d'Ayange, construite par les Vindelles en 1853. On y trouve encore leurs initiales, leurs blasons. Et aux côtés des saints, ils se mettent en scène, tels des personnages bibliques. 1978. En pleine crise sidérurgique, l'empire des Vindelles s'effondre. Leurs usines sont nationalisées, mais les Vindelles concertent une poignée de petites sociétés. Et c'est un jeune énarque de la famille, Ernest-Antoine Selyère, diplomate au Quai d'Orsay, qui va en reprendre les rênes. Il investit dans l'électronique, la chimie, et fait exploser les bénéfices du groupe familial. La fortune des Vindelles est rétablie. Aujourd'hui, après 306 années d'histoire tourmentée, les Vindelles cultivent toujours leur parenté. A Paris, au musée Carnavalet, un autre membre de la famille nous a donné rendez-vous. Drôle d'endroit pour une rencontre ? Pas vraiment. Car ici, Christian Cyril Verhulst, représentant de la 11e génération, est un peu... chez lui. Alors, ici, nous sommes dans la salle de balle de mon arrière-grand-oncle et mon arrière-grand-tante, M. et Mme Maurice de Vindelles. C'est une salle de balle qui se situait dans l'hôtel particulier du quai de New York, dans le 16e arrondissement de Paris. C'est une oeuvre tout à fait singulière, puisque aussi bien les murs qu'une partie du plafond sont recouverts d'or blanc. Une salle de balle en or, où est peint le départ de la reine de Sabat. Les Vindelles se l'offrent en 1925. Ils sont alors à l'apogée de leur fortune. La reine de Sabat, qui se trouve dans une coquille, porte le visage de Mme Maurice de Vindelles. Ces murs fastueux, un symbole de la toute-puissance de sa famille. Ça vibre en vous quelque part. Écoutez, ça éveille l'histoire familiale, bien sûr. Ça éveille l'histoire familiale, ça éveille la curiosité. Et je suis rempli d'admiration. Cette prestigieuse histoire familiale passionne Christian Cyril Verhulst. Alors, pour lui, l'arbre généalogique des Vindelles n'a plus de secret. Vous, vous êtes où ? Vous nous montrez ? Alors, je me situe... Voilà, je suis ici. Lui et tous ceux qui figurent sur cet arbre sont unis par un lien hors du commun. En 1871, leur ancêtre, Joséphine de Fischer de Dicour, impose à ses descendants un pacte toujours en vigueur. Les Vindelles ont interdiction de vendre leur participation à tout membre extérieur à la famille. Une union sacrée envers et contre tout, mais pour prospérer toujours plus, les Vindelles ont un autre secret. Les mariages. D'habiles alliances avec de grands noms de l'histoire de France, les Tocqueville, les Rambuteaux ou les Laroche-Foucault. Cet élitisme, c'est le moteur des Vindelles. Je dirais que dans les réunions de famille, quand on a le privilège, la chance de croiser ne serait-ce que du regard des personnalités brillantes, je pense à Ernest-Antoine Cellière, mais ça pourrait, pourquoi pas, être Françoise de Panafieux ou encore Jean-François Ponset. Et bien, il y a certainement une exemplarité du parcours qui fait que les jeunes générations sont tirées vers le haut et qu'elles se disent que ça place la barre à un certain niveau tout de même. L'argent est l'ambition pour héritage, mais pas seulement. Sur ce cliché, des gens influents et haut placés, ça aide. Quand on est quelque part sur cette photo, membre de la famille Vindelles, on appartient à un cercle extrêmement privilégié. C'est certainement un bon réseau, certainement un bon réseau, oui. Être Vindelles, naître Vindelles, c'est a priori bénéficier des meilleures chances d'occuper le haut de la pyramide. Pour le vérifier, nous nous sommes rendus chez Christian Cyril Verhulst, dans son superbe appartement tout près de la Sorbonne. Hey, bonjour Adérys. Salut Cyril. Il nous a invités car ce soir, il reçoit ses cousines. Une soirée entre gens de bonne famille. Alors, comment on va ? Ça va bien. Présentation. D'abord, il y a Élaïs de Bastard, la cadette. 19 ans, un bac mention très bien obtenu avec un peu d'avance lui a ouvert les portes d'HEC. À ses côtés, sa cousine, Fanny Aimée de la Chevalerie. Châtelaine, descendante d'un ancien premier ministre grec, diplômée d'une grande école, elle occupe un haut poste chez Orange. Et puis enfin, notre hôte, Christian Cyril, avocat, normalien, fils de polytechnicien, il est aussi professeur agrégé à Polytechnique. La lignée Vindel, visiblement, c'est aussi l'excellence en héritage. Est-ce que quelque part, vous vous sentez privilégiée ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, privilégiée d'avoir justement un certain repère qu'on a eu de par toute cette histoire, qu'on arrive encore à tracer aujourd'hui. Et c'est ça qui est exceptionnel. Et est-ce qu'être né, Vindel vous a favorisé ? Sur le plan des valeurs, oui. Et sur le plan financier ? Je ne peux pas vous répondre. C'est un peu tabou ? Non, ce n'est pas tabou, c'est indiscret. Les Vindel semblent bien armés pour occuper encore un peu leur place de dominant. Landemain matin, nous retrouvons notre baron critique littéraire, Jean-Maurice de Montrémy. C'est ici qu'il a décidé de changer de vie. Pour lui, finit le journalisme. Il veut à présent devenir éditeur. Ce sont donc les locaux d'Alma Éditeur à Paris, c'est-à-dire la maison d'édition que j'ai fondée il y a moins d'un an. Et c'est un bureau dans lequel on a une jolie vue. Puisque lorsqu'on ouvre et lorsqu'on se penche, eh bien on voit le théâtre de l'Odéon et la place qui sont très agréables en toute saison et c'est très lumineux. Des locaux place de l'Odéon juste au-dessus de Flammarion, prestigieuses adresses. Surtout pour une maison qui n'a encore rien publié. Pour réaliser ce projet, il a tout de même fallu emprunter de l'argent. Ce bébé, votre rêve d'éditeur, ça encore c'est grâce à Vindel ? Cette société ? En tout cas financièrement, oui. Ne vous inquiétez donc pas trop pour lui, s'il a encore besoin d'un petit coup de pouce, Jean-Maurice de Montrémy pourra compter sur la famille Vindel. Elle attribue chaque année une bourse de 50 000 euros à ses membres qui créent des entreprises. Voilà, et retour dans cette cour de l'école de la Légion d'honneur avec vous Alain Duhamel. Je cite votre livre qui s'appelle « Carte sur table » que vous écrivez avec Patrice Duhamel, votre frère, puisque vous n'êtes pas fils d'eux, vous êtes frère d'eux et on y reviendra à la fin de l'entretien. Mais effectivement vous êtes une dynastie à vous tout seul si je puis dire. Vous les Duhamel. Alors quand on voit cette famille Vindel, qu'est-ce qu'on se dit ? Il y a beaucoup de familles comme ça, de dynasties ? Non, elle est exceptionnelle. Il y a d'autres dynasties, mais celle-là est exceptionnelle parce qu'elle a vraiment été au carrefour, alors c'est surtout vrai au XXe siècle, mais enfin avant la guerre de 1914 déjà, vraiment au carrefour de la politique, Maurice de Vindel était député, la presse, il était propriétaire de plusieurs journaux et il en finançait d'autres, évidemment l'industrie et aussi les finances puisqu'il était régent de la Banque de France, qui à l'époque était un ensemble de régions. Donc il était vraiment une famille qui est au carrefour des pouvoirs, pas simplement d'un pouvoir, des pouvoirs. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche aujourd'hui à ces familles, à ces élites ? Bon, d'abord on leur reproche d'être riches. Les Français détestent les riches et en particulier les autres. Bon, à la limite... Ceux qui sont plus riches qu'eux. Voilà, à la limite... Ceux qui sont très riches aussi. Quand c'est eux, ils le supportent, mais quand c'est les autres, ils ne le supportent pas. Et ça, c'est assez propre à la France quand même, beaucoup plus en France qu'ailleurs. Donc il y a ça. Bon, il y a le fait que c'est vrai que toute concentration du pouvoir, et c'est une concentration de pouvoir, pouvoir au pluriel, bon, pose des problèmes de contrôle démocratique. Ça, c'est absolument vrai. Bon, en plus il y en a qui sont, comme toujours, sur ces deux dizaines, disons, de familles, il y en a qui sont discrètes, et puis il y en a qui sont moins discrètes. Et celles qui sont moins discrètes, quelquefois, sont maladroites. C'est très facile de célébrer fastueusement un mariage, que ce soit répercuté dans toute la presse et l'audiovisuel. Arnaud, pense au mariage Arnaud. Oui, mais enfin, il y a eu d'autres exemples. Et à ce moment-là, dans le temps, vous saviez, il y avait les fameuses fêtes des Rothschild, il y a 50 ans, etc. Le château de Volvicon. Il y a toujours le balle des débutants, et tout ça, ça se fait. Et, bon, c'est vrai que quand ça se voit, forcément, ça choque une partie des gens. Ça, c'est absolument normal. Mais est-ce que c'est lié à la crise ? Est-ce que les manifestants qu'on a vu crier contre les retraites, criaient aussi contre cette injustice-là ? Disons, plus on se trouve dans une période difficile, voire convulsive, et plus les symboles d'inégalité, ou surtout les symboles de ce qui passe pour de l'hégémonie, ou ce qui a l'air en tout cas abusif, comme privilège, mais aussi comme poids et comme influence, sont mal ressentis. Est-ce qu'il y a aussi le fait de donner l'impression que l'ascension sociale s'est bloquée à cause d'eux, éventuellement ? Alors, est-ce que c'est ça ? J'en sais rien. Quand même, oui. Les Français, puisque là aussi ils ont leur particularité, sont proportionnellement plus tolérants pour les fortunes anciennes que pour les fortunes immédiates. Ça, je crois qu'il y a quand même ça. On n'aime pas l'arrivisme. C'est-à-dire qu'il y a un petit quelque chose, il y a un petit quelque chose de snob aussi. Il y a beaucoup de sentiments d'injustice sociale, mais il y a un petit snobisme. Si c'est une fortune, ben type Vadel, qui remonte à l'espoir. Elle est respectable. Bon, d'abord elle est dans le paysage. Si c'est une fortune toute récente, d'abord il y a toujours le soupçon, est-ce qu'elle a été bien acquise ou pas bien acquise ? Bon, il y a très peu de fortunes acquises de façon idéale, de toute façon. Bon, mais même chose, si ça date de deux siècles, ça n'est pas ressenti de la même façon. Bon, et puis il y a la manière de se comporter. Bon, on sait bien que le personnage, par exemple, du nouveau riche, c'est quelque chose qui, dans toutes les pièces de théâtre, de boulevard, les vaudevilles, etc. Et de là, cette hantise et ce rejet du bling-bling, comme on a dit. Oui, absolument. C'est ça. Et de là aussi, cette bronca autour de l'affaire de l'Epad et de Sarkozy. Voilà l'ostentation. L'ostentation est criminelle. Quand on est riche et puissant, si par-dessus le marché, on le montre et voire qu'on l'étale, c'est trop. En France ? En France, bien sûr. Non, non, mais là, je parle de la France. On est bien d'accord. Parce qu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, c'est très mal considéré. Et je disais, ce soupçon de népotisme, on l'a vu sur l'affaire Sarkozy, cette bronca autour de la nomination éventuelle de Jean Sarkozy à la tête de l'Epad, là, on est vraiment dans la limite à ne pas franchir. Alors là, ça a beaucoup choqué, c'était évident que ça choquerait, c'est pas pour une raison financière, là. Mais là, l'idée, c'est le piston tel qu'il peut prendre les plus fortes proportions et les plus visibles. L'idée, un garçon même intelligent de 25 ans à qui on donne... Qui que ce soit. Qui que ce soit, à qui on donne une chance qu'il n'aurait pas autrement, c'est une évidence. Alors, je disais fils d'eux, il y a frère d'eux. Vous êtes frère d'eux. Enfin, la dynastie des Duhamel. On dit ça maintenant. C'est pas une dynastie, mais il se trouve qu'on a un nom qui se trouve être connu. Moi, quand j'étais élève, enfant, étudiant, on me demandait si j'étais le petit-fils de Georges Duhamel. Quand j'ai commencé à écrire et dans le monde au départ, on m'a demandé si j'étais le fils de Jacques Duhamel. Et quand j'étais journaliste, on me demandait si j'étais le frère de Patrice Duhamel. C'est comme ça. En l'occurrence, sur les deux premiers, c'était faux. Mais il y avait la légende. Par exemple, à Europe 1, où j'avais fait mes premiers éditeaux de radio, la rédaction était persuadée que j'avais ça, jeune, parce que je l'avais jeune, parce que j'étais le fils de Jacques Duhamel, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais qu'à l'époque, il avait été ministre de la culture. Donc, on se disait, c'est sûrement ça. Bon, et ça, vous avez passé votre temps à le démentir, du moins pendant une certaine époque, certaines périodes. Ça ne m'a pas tellement perturbé. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est gênant. En réalité, quand on a un nom qui fait réagir, pour être franc, au début d'une carrière, c'est plutôt une aide. Mais dès qu'on commence un peu à s'imposer d'une façon ou d'une autre, ça devient un handicap. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, oui, évidemment, c'est grâce à... Bon, et là, je disais, votre dynastie, votre famille, votre nom connu, ici, on est à la Légion d'honneur. Vous avez bien sûr la Légion d'honneur. Elle a été décernée 17 fois, je crois, dans votre famille. Oui, parce que, ben oui, mais c'est sur deux siècles, par principe. Et parce qu'il y avait beaucoup d'officiers, beaucoup de magistrats, et que voilà... Mais on parle des élites. Est-ce que, d'une certaine façon, vous ne dites pas, ben oui, je fais partie de l'élite, et des élites ? Je fais partie d'une élite, oui, parce que là, il y a une question de pur statut social ou de pure position sociale. Mais quand on dit qu'on fait partie d'une élite, ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de bien. Ça veut dire simplement qu'on se trouve à appartenir à une strate de la société qui est considérée comme... Voilà, c'est pas, pour le coup, c'est pas une Légion d'honneur, ça. Et c'est pas un prix d'excellence. C'est une position qu'on occupe. Peut-être à tort. Avec des devoirs en regard. Ah ben, ça, moi, ça a toujours été mon principe de vie. C'est que, quand on a la chance d'avoir des privilèges, il faut quand même faire tout ce qu'on peut pour les mériter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain Duhamel. Votre livre est celui que vous écriez avec votre frère Patrice Duhamel, sous la plume de Renaud Revelle. Ça s'appelle donc Carte sur table, du nom de cette fameuse émission, célèbre elle aussi, que vous avez animée pendant quoi, 10 ans, avec Jean-Pierre Elkavache ? Pendant plusieurs années, oui. Pendant plusieurs années. De 76 à 81, 5 ans, c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas mal. Elle a laissé beaucoup de traces, cette émission, par la qualité qu'elle représentait. Merci beaucoup. Voilà, nous étions donc ici à l'école de la Légion d'honneur. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis, parce qu'ils l'ont fait très très gentiment. Et j'étais très curieux, je ne sais pas si vous l'avez été aussi, de découvrir ce lieu, lieu superbe, et avec une ambition, je dirais, assez, qui fait du bien de voir ce que peut faire la République pour ses enfants, quand elle veut, sans donner la peine. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission, que ce soit Gilles Delbos et Sébastien Viber à la rédaction en chef, Anaïs Sejonet au plateau, Philippe Lallement à la réalisation. Je voudrais vous dire que vous disposez bien sûr de notre site internet pour nous faire part de vos remarques et de vos suggestions, et pour revoir l'émission si vous le voulez, que dans une semaine, dans Mots Croisés, vous retrouverez bien sûr Yves Calvi, et que nous, dans 15 jours, nous parlons de tout à fait autre chose, d'un nouvel engouement, on va dire, pour certaines sciences, ou médecines parallèles, qui visiblement rencontrent beaucoup d'échos aujourd'hui. Voilà, mais la soirée n'est pas finie sur France 2, et je vous laisse bien sûr avec le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada